Bonjour et bienvenue de l'autre côté du tableau, toujours accompagné de David. Bonjour. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Cécile et Gaëlle, mesdames. Bonjour. Bonjour. Qui nous sommes ? Je commence ? Vas-y. Eh bien, moi, je suis Cécile Castum, je suis maître de conférence à la Faculté des sciences économiques, Place Hoche. Gaëlle. Et moi, Gaëlle Lenormand, enseignant-chercheur, maître de conférence également, mais en sciences de gestion et en poste dans une autre composante de l'université, à savoir l'IGR IAERN. Je suis plutôt spécialisée en finances d'entreprise et comptabilité financière. Et pour toi, Cécile ? Moi, c'est plutôt économie bancaire, finances de marché, gouvernance, plusieurs sujets. Ok. Donc, je vous rappelle le concept un petit peu de l'émission. On a différents sujets ici et on va les tirer un petit peu tout au long de l'émission, sans avoir pour but de tous les écouler. Ok ? D'accord. Ok. On est parti pour un premier sujet ? A qui bonheur ? Gaëlle, allez. Ah ! On en parle. La transition écologie. Ok. La transition écologie. Alors, comment est-ce qu'on l'interprète ? Dans nos cours ? Exactement. Si dans ta pratique quotidienne ou dans tes cours, est-ce que tu en fais mention, etc. À quel point est-ce que ça t'impacte ? Si tu n'as rien à dire, tu ne dis rien. Alors, moi, je gère en l'occurrence un master de direction financière et finance verte. Ok. Donc, forcément, la transition écologie, ça fait écho à cette notion de finance verte. Et dans ce master, en fait, tous les cours, on a « verdi » tous les enseignements. C'est-à-dire que dans l'ensemble des cours proposés dans ce master, qui visent à former des étudiants au métier de la finance d'entreprise, on aborde des aspects liés à la transition écologique. Donc, investissement, ça va être un cours d'investissement ESG, Environnement, Social et Gouvernance, les critères qui peuvent se rapprocher de la transition écologie. Financement, de la même façon, on va aborder les financements traditionnels, mais on va ajouter des éléments liés aux critères ESG, donc notamment la dimension environnementale. Dans mon cours, dans un cours, dans le cours que j'assure, moi, dans ce master 2, qui est un cours de comptabilité en IFRS, ce n'est pas très glamour, hein, mais bon. Non. Qu'est-ce que c'est, IFRS ? J'ai ajouté, ce sont des normes comptables internationales, donc ce sont des standards, en fait, comptables. Voilà, j'ai introduit en plus une partie liée à la communication extra-financière, puisque les IFRS concernent ce qu'on appelle la communication financière, les données financières que l'entreprise communique auprès de ses parties prenantes. J'ai ajouté une partie communication extra-financière, partie dans laquelle j'aborde les informations liées à la transition écologie des entreprises. Pour le niveau master 2, du coup ? Pour un niveau master 2. OK. Après, à l'IGR, on a aussi des cours, notamment en master 1, ce qu'on appelle le tronc commun, qui traitent des indicateurs extra-financiers, donc dont les indicateurs liés à l'environnement. C'est quoi, par exemple ? L'énergie verte ? Qu'est-ce qu'un indicateur lié à l'exemple ? Alors, un indicateur, par exemple, l'émission de gaz à effet de serre. Oui, par exemple, ça, ça, OK. Ce sont des indicateurs extra-financiers. Dans un autre diplôme que je gère, et là, ça va être directement en lien avec Cécile, donc c'est un nouveau master 1 que l'on propose depuis septembre, on a prévu dans la plaquette un cours sur les enjeux environnementaux, et j'ai choisi, enfin, j'ai sollicité Cécile, d'ailleurs, pour intervenir dans ce master. Donc, je pense qu'il y a aussi plein de choses à nous dire concernant ce cours et d'autres. Tout à fait. Qu'as-tu à nous dire ? Alors, c'est vrai que la problématique liée à la transition écologique, énergétique, c'est des questions qu'on se pose depuis longtemps. En tout cas, à la faculté des sciences économiques, on a plusieurs enseignants-chercheurs qui travaillent sur l'économie de l'environnement. Donc, c'est un sujet qu'on traite depuis longtemps. Mais on n'avait pas encore de dimension, enfin, intégré cette dimension-là dans les masters liés à la finance, liés à l'économie bancaire. Maintenant, on commence. Moi, j'ai intégré un cours, en tout cas, on m'a sollicité sur un cours qui est Nouveau Défi de la Banque en master 2 carrière bancaire, donc à la faculté des sciences économiques, où j'ai traité des aspects liés aux banques et au positionnement des banques sur ce sujet-là. Et suite à ça, donc, avec nos échanges avec Gaël, et la création de ce master 1, elle a intégré un cours en jeu environnementaux et climatiques. Donc, elle m'a proposé d'intervenir. Et donc, j'ai adapté ce cours pour les entreprises. Donc, ce que tu faisais sur le positionnement des banques... Voilà, plus largement sur les entreprises, exactement. Comment une banque se positionne, du coup, par rapport à ce sujet-là ? C'est toute la question, puisque les banques... Une banque, c'est un intermédiaire financier, c'est un établissement de crédit. La banque, elle a pour objectif de collecter des dépôts, d'octroyer des crédits, de gérer les moyens de paiement. Je n'ai pas là pour faire un cours, mais... Et donc, on peut penser spontanément qu'elle ne joue pas de rôle dans les questions environnementales. Mais en fait, la banque, elle a pour objectif de financer l'économie. Et en finançant l'économie, elle va financer des entreprises qui vont contribuer aux problématiques liées au réchauffement climatique. Et c'est en ça, en fait, qu'on va étudier la question, de savoir qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles financent. Et au contraire, quelles sont aussi les solutions qu'elles peuvent apporter avec les nouveaux financements, avec des aides qu'elles peuvent amener sur certains projets. Une entreprise qui fait des mauvais choix écologiques, entre guillemets, pourrait cesser d'être financée ? C'est toute la question. C'est toute la question. La réponse n'est pas aussi simple. On ne peut pas simplement en conclure que oui. Pour le moment, pas encore. Pas encore. Il n'y a rien de... Vous avez peut-être entendu parler des bombes climatiques. Oui, c'est le terme. sur des grands projets qui sont financés par quelques grandes banques, alors même que les conséquences climatiques seront énormes. Et ça, c'est déjà su, mais ils le financent quand même. Pour le moment, mais on est en cours de transition, finalement. C'est le mot de transition. Oui, on est en cours de transition. Donc, on est en train de changer de critères. Et comment est perçu, comment est réceptionné ce sujet par les étudiants ? Alors, c'est tout un sujet parce qu'effectivement, moi, je me souviens la toute première fois que j'ai abordé la question. Les étudiants, quand ils sont dans un parcours monnaie, banque, finance, assurance, ils sont très orientés finance, très orientés banque. Et ce n'est pas forcément l'une de leurs préoccupations premières. Et ils se rendent compte que finalement, si c'est important, et ils voient en fait tous les enjeux liés à ça, et aussi les opportunités à saisir, notamment en termes d'insertion professionnelle, parce qu'on a beaucoup de métiers aussi qui sont en transition sur ces aspects-là. Je pense que c'est quelque chose qui les fait beaucoup réagir. Et c'est comme une ouverture, en tout cas pour ceux que j'ai. Je ne sais pas si Galère... Je pense que les réactions, elles sont très, très différentes selon les étudiants. Oui, si. Certains ont une sensibilité particulière déjà à l'environnement, donc ils vont être beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus réceptifs, alors que d'autres, effectivement, il faut peut-être un peu les convaincre, et donc les informer, leur montrer qu'il y a différentes façons d'analyser un problème et que tenir compte des externalités quand même négatives des activités des entreprises, c'est quand même indispensable, en fait. À l'heure actuelle, c'est indispensable. Moi, j'ai l'impression quand même que les étudiants sont de plus en plus réceptifs, et notamment les étudiants qui sont en alternance, donc qui sont sur un mode de formation hybride avec des cours, une semaine de cours par mois et puis trois semaines en entreprise, mais ils se rendent compte qu'en entreprise, l'entreprise se saisit de ce type de sujet, et donc ils se rendent compte d'un caractère indispensable, en fait, et donc on complète en termes de formation. Je trouve que même pour les entreprises, maintenant, ça devient vital de s'intéresser à ce sujet-là et de développer une politique d'EDAS. Vitale et obligatoire. Eh bien oui, parce que la législation, la réglementation, quand même, évolue concernant ce qu'on appelle le reporting de durabilité. Donc les entreprises sont soumises, depuis très longtemps, à une obligation de reporting comptable. On parle de reporting financier. Mais depuis, alors je crois que ça remonte au début des années 2000, où effectivement, les entreprises qui respectent certains critères sont obligées d'ajouter à leur reporting financier un reporting extra-financier. Et notamment, ce reporting extra-financier, il aborde des questions environnementales. Et la réglementation s'est renforcée au niveau européen. C'est ça. Puisque depuis le 1er janvier 2024, les grandes entreprises sont dans l'obligation de présenter maintenant un reporting qui est normalisé, standardisé au niveau européen. OK. Donc on va trouver dans les rapports annuels qui seront déposés à la fin de l'année des informations qui seront comparables, qui seront harmonisées. Parce que pour l'instant, il y a une obligation, effectivement, de communication, mais sans qu'il y ait beaucoup de normes. Et en plus, c'est la CSRD, non pas la CSDR, comme j'ai dit juste avant. Oui, CSRD. CSRD. Donc elle a été passée en loi en France. En 2023. Et elle tient compte aussi d'un aspect comptable que Gaël connaît sûrement mieux que moi, l'aspect de la double matérialité, en fait, qui oblige les entreprises à non seulement mesurer comment les impacts environnementaux l'affectent en termes de performance financière, enfin, la performance financière, mais également comment elle-même contribue à tous les aspects environnementaux, en quoi elle pourrait agir. Quels sont les impacts, en fait, des activités des entreprises sur l'environnement. C'est ça. La double matérialité. Et ça, ça change beaucoup de choses. Et ça, c'est une approche nouvelle. Si on compare d'ailleurs à l'évolution de la réglementation au niveau international, aux États-Unis, on est plutôt parti sur une simple matérialité. C'est-à-dire, quel est l'impact de l'environnement sur mes comptes ? Sur la performance financière. Oui. Quels sont les impacts financiers ? C'est-à-dire, on a plus d'événements climatiques extrêmes. Donc, mon usine peut être inondée. Ça va me coûter combien ? Oui, ils ne font pas le lien avec « c'est mon usine ». Et alors que, voilà, avec l'évolution de la réglementation européenne, non seulement l'entreprise est dans l'obligation de communiquer sur les impacts financiers de l'environnement, donc sur sa performance financière, mais également sur les externalités négatives, c'est-à-dire l'impact de ses activités sur l'environnement. Et donc là, c'est quand même beaucoup plus impliquant. Alors après, il y a des problèmes aussi dans la mise en œuvre de ces normes. Est-ce qu'on pourrait imaginer une notation des entreprises, un peu comme on voit partout maintenant sur A, B, C, D, E ? Un Nutri-Score. Un Nutri-Score pour les entreprises. Mais ça existe, déjà. Ça existe, oui. Sous forme de label, en fait. Certaines entreprises. Alors après, il y a... Enfin, il y a de différentes façons, parce que, voilà. Mais c'est très critiquable aussi. Sans grande transparence sur la façon dont les notes sont attribuées. Ce qui est censé être réglé avec... Non, même pas avec... Oui, non. Parce qu'en fait, par exemple, sur un des cours que je fais, j'utilise une base de données qui s'appelle Bloomberg. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler. Et j'étudie une entreprise du secteur automobile. Et cette entreprise a des notes extra-financières communiquées par des agences de notation extra-financière. Et les trois notes amènent à trois conclusions différentes. Alors que c'est trois notes qui sont censées refléter l'extra-financière. Et comme la mesure diffère, eh bien forcément, on n'a pas une normalisation, en fait, sur la méthode. Et donc, les conclusions vont diverger. On a peu de transparence, en fait, sur la façon dont les notes sont attribuées. Donc, vous avez une copie, vous la faites corriger par trois évaluateurs différentes. Ils vont rendre une note différente parce que sans doute qu'ils ne regardent pas les mêmes critères. Et ces évaluateurs, ça va être indépendant, en plus ? Même s'ils peuvent être rémunérés par l'entreprise. Quand même. Ah bah oui. OK. Et ça, vous avez accès à ça dans la salle Bloomberg. Dans la salle Bloomberg. Qu'est-ce que la salle Bloomberg ? Ah, la salle Bloomberg. Alors, c'est déjà Bloomberg, c'est quoi ? De fait, Bloomberg, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les données économiques et financières. L'une des plus importantes au monde. Et on a un abonnement à la faculté et à l'IGR. Un abonnement avec 12 terminaux en tout. Donc, à la fin. 12 fois 2. 12 à l'IGR et 12 à la fac. C'est des PC, des ordinateurs. Tout à fait. Avec un clavier spécifique. Avec un clavier spécifique, avec des belles touches colorées. Ça part de Noël. Et donc, à la fac de Sanseco, on avait une petite salle. Donc, depuis 2015, je crois, c'est Guel qui l'avait mis en place. Oui, parce qu'à l'époque, j'étais en poste à la faculté. Sanseco. Et donc, la salle était toute petite. Et la demande était très, très forte au niveau des étudiants. Parce qu'on a intégré le service en E3, en M1, en M2. Et donc, on s'est rendu compte qu'il fallait changer. Et depuis le 1er septembre 2023, on a ouvert ce qu'on appelle le Bloomberg Learning Center. Donc, c'est tout récent. C'est vraiment tout récent. Oui, c'est tout récent. À la faculté des sciences économiques. Donc, je remercie d'ailleurs le doyen et David qui m'a accompagné dans la création de ce projet. Sur une nouvelle salle avec 10 terminaux accessibles aux étudiants. Avec 2 écrans, 2 vidéoprojecteurs. Une super salle qui permet aux étudiants de s'immerger complètement dans l'ambiance d'une salle des marchés. De trouver cette dynamique qu'on peut avoir sur... Qu'est-ce que tu as vu sur... Donc, c'est typiquement les écrans qu'on voit dans les films, sur la bouche, sur les informations instantanées. C'est exactement ça. Et on a accès à de l'information tout le temps. Les étudiants peuvent y accéder pendant leur cours, peuvent y accéder en dehors de leur cours. Manipuler du vrai argent ? Alors, ça, c'est non. Ils peuvent manipuler, mais pour de faux. Voilà, on simule. Vous avez une sorte de banque de crédit pour la formation ? Non, en fait, c'est un abonnement spécifique qu'on a, qui est pour l'éducation. Ok. Et de fait, on a des fonctions dedans qui nous permettent de simuler un portefeuille, par exemple. D'accord, ok. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, on a organisé... Alors, on n'a pas organisé. C'est Bloomberg qui organise, mais on a proposé à nos étudiants d'y participer au Bloomberg Trading Challenge, si je ne me trompe pas. Merci. Les étudiants, l'habitude, World Trading Challenge, il y a une notion de world quelque part. Merci Gaëlle. Et donc, à la faculté, on a une vingtaine d'équipes qui ont participé. À l'IGER, je crois qu'il y en avait deux, de mémoire. Un peu moins. Un petit peu moins. Il y a plus d'étudiants aussi à la fac. Donc, on a une vingtaine d'équipes. Ça représentait une centaine d'étudiants, de l'AL3 jusqu'au M2. Et en gros, ils avaient un million de dollars, donc fictifs, je te rassure. Il n'y a pas eu moyen. Malheureusement. À investir sur des actifs. Bah si, justement, parce que nous, on a une des équipes qui a terminé première en France, qui a donc remporté le challenge au niveau français devant une équipe de l'IGER. L'année prochaine, c'est la revanche. C'est la revanche, tout à fait. Après, le challenge était assez compliqué parce qu'en fait, ils avaient six semaines pour gérer leur portefeuille. Et ces six semaines ont été très challengeuses puisque les trois premières semaines étaient un marché baissier. Donc, il fallait prendre une position assez défensive. Et puis, le marché a fait une tendance, un petit retournement de tendance, pile pendant les vacances. C'est dommage. Et là, il fallait prendre une position inverse pour gagner. Donc, ceux qui travaillaient pendant les vacances. Et ont eu un avantage. Il y a une prime. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on a une équipe qui a surperformé grâce à leur bon choix. Donc là, ça leur a vraiment permis de se confronter à la réalité. Et ils étaient tout le temps sur l'actualité. Ça, c'est quelque chose... C'est le quotidien du... Oui. Ben oui. Ça les oblige à se dire, ben voilà, aujourd'hui, il y a eu telle publication. Donc, je vais changer, se positionner. L'impact des réseaux sociaux sur ça, des tweets, etc. C'est dingue. Fonction GMGT. Ouais, il y a... Si vous pouvez expliquer un petit peu ce que vous m'avez montré. C'était juste une fonction sur Bloomberg, en fait, où tu vois en temps réel, l'évolution du cours boursier de l'entreprise. Et le nombre de tweets et de news sur Bloomberg, avec à chaque fois le sentiment associé. Parce que c'est une news positive, une news négative, un tweet positif ou un tweet négatif. Et des fois, il peut y avoir tellement de news ou de sentiments qui soient positifs ou négatifs que ça va impacter le cours. Et on voit vraiment les effets. Ouais, c'est vrai. Et ça, les étudiants, ça leur parle tout de suite. Ils voient tout de suite. Ça, c'est la notion d'efficience des marchés. Un marché efficient, c'est un marché qui réagit aux nouvelles informations qui arrivent. Donc, les marchés sont efficients ? C'est ce que tu essayes de nous dire. Pas tout le temps. On va pas reprendre la théorie dans le cours, mais... Pas tout le temps. Si on veut simplifier un peu. On passe à un... Deuxième sujet ? Sujet ? À ton tour ! Ah ! De piocher ? Je peux prendre n'importe où. Tu prends n'importe où. Je vais pas enlever Pikachu. Ah ! Pédagogie active. Vaste sujet. Vaste sujet. Je commence ? Tu commences ? Alors, j'imagine que par pédagogie active, on veut dire faire interagir les étudiants dans la pédagogie. Alors, oui. Alors, moi, c'est quelque chose que je pratique beaucoup, la pédagogie active. Je devrais dire que... Alors, moi, j'enseigne depuis... Je crois que j'avais calculé 2011. Première année de thèse. Et... Et toi, quelle année, c'est tué ? Gaëlle ? Dois-je vraiment le dire ? Le siècle dernier. Enfin, à la fin du siècle dernier, quand même. 1996. 1996. Donc, j'ai moins de recul que toi. Ça va bientôt faire 30 ans. Et là... Sans commentaire. Bon, alors, je pense que Gaëlle aura plus de choses à dire sur l'évolution de sa pédagogie. En tout état de cause, moi, j'ai vu vraiment l'évolution dans ma manière d'enseigner, entre quand j'ai commencé à enseigner et puis aujourd'hui. Et maintenant, j'ai vraiment tendance à impliquer vraiment les étudiants dans mes cours. Alors, ça a commencé avec la mise en place d'outils. Je ne sais pas si on peut en parler. C'est si. De Klaxoon. En 2017, la première année où j'étais à la fac. Où, en fait, Klaxoon, c'est un outil qui nous permet d'interagir avec les étudiants, mais de manière indirecte. Parce qu'ils peuvent, avec leur téléphone, répondre à des quiz, des sondages, participer. Et donc, ça a commencé comme ça, dans un cours d'amphi, où je trouvais que les étudiants étaient assez, justement, passifs. Il y avait combien d'étudiants ? Alors, à l'époque, ils étaient, j'aurais dit, une soixantaine. OK. Parce que... Oui, c'était une soixantaine. Ça a été plutôt... Avec des effectifs en croissance. Donc, sur un cours de banque, intermédiaire financier. Et ça a commencé comme ça. Et après, je me suis dit, il faut continuer à faire... Intégrer les étudiants à mes cours. Et puis, ça a donné lieu à pas mal de choses. Des innovations pédagogiques, des jeux. En tout cas, moi, il me semble que c'est important de ne pas laisser des étudiants passifs. Je ne sais pas si tu veux... Disons que si je compare l'étudiant moyen du début de ma carrière, en 1996, à l'étudiant moyen, entre guillemets, alors pas en termes de niveau, mais en termes de comportement, en 2024, un effet générationnel important. Les étudiants que l'on a en face de nous, actuellement, alors, sans faire de la sociologie, ce sont des jeunes de la génération Z. On entend parler de la génération Z. Et clairement, ce sont des jeunes qui ont quand même grandi avec les réseaux sociaux, qui sont hyper connectés. C'est ça. Donc, en cours, j'ai parfois, d'ailleurs, et je trouve ça un peu dommage aussi, parfois, que des étudiants, que des... Je vois que des... C'est le mur des crampets. C'est le mur d'écran. Que des ordinateurs devant moi, quoi. Et donc, personne ne me regarde. Tout le monde est... Là, c'est la solitude. Tu ne sais pas, ils sont peut-être en train de noter ton coup. Mais ils le sont sûrement. Sûrement. Mais pour un certain nombre... La vision qu'on a, c'est l'écran. Pour un certain nombre, mais pour d'autres, parce que c'est très tentant, ils sont en train de communiquer avec les autres, ils sont en train de regarder leur mail, ils sont en train de... D'autres choses. Et c'est vrai que cette hyper-connexion, on a des... Alors, ils ont... Enfin, ils ont beaucoup. Ils ont accès à énormément d'informations. Donc, on dit quelque chose en cours. Ils vont vérifier, parfois. C'est vrai. Est-ce qu'elles... Et après, ils lèvent la main. Mais vous êtes sûrs ? Et là... Donc, hyper-connectés. Ils ont beaucoup la culture aussi, je trouve, de l'immédiateté. C'est-à-dire qu'ils veulent tout tout de suite. Ils sont très curieux. En empressement. Très curieux. Mais ils ont besoin d'être stimulés tout le temps. Et donc, les cours ascendants, tels qu'on pouvait les faire à la fin du siècle dernier, où l'étudiant attend une transmission du savoir, là, en étant passif, ça, c'est fini. Ça ne fonctionne pas avec cette génération-là. Ils ont besoin, en fait, de... D'interaction. D'interaction. Et puis, d'une diversité, en fait, d'activité pédagogique. Il faut changer. Il faut varier. C'est ça. Il faut changer. Ils sont capables de se concentrer. Mais il faut que ça les intéresse. Et il faut qu'ils soient impliqués, en fait. Ils ont du mal à rester passivement devant nous, clairement. Mais ça vous demande quand même bien plus de préparation. Ah ben, clairement. Clairement. Vous avez une idée du ratio pour préparer une heure de TD ? Avant, la norme, c'était quatre. C'est ça, toujours officiellement. C'est officiellement ça. Officieusement, c'est pas ça. Ça dépend des activités. Mais, clairement, ça demande de réfléchir, de faire preuve de réflexivité par rapport à notre approche pédagogique, en fait. On ne peut plus, de mon point de vue, en fait, je ne peux plus faire cours comme je le faisais. Sinon, tu sais que tu perds tes étudiants. Et puis, même, on s'en dit. Sinon, ils vont ailleurs, en fait. C'est ça. Si ce que je leur propose ne les stimule pas suffisamment, ils vont aller surfer sur Internet. Il n'y a pas qu'Internet, maintenant. Ah ben non, je sais bien. Ils sont en messagerie instantanée. Et comme tu disais, tu n'as pas le plaisir d'enseigner dans ces cas-là. Moi, je trouve que quand je... De toute façon, je pense que Gaëlle le dira aussi. Mais on sait quand un cours marche ou quand un cours marche. Et puis, on se rend compte que certains blocs, certains éléments passent moins bien. Donc, à chaud, il faut essayer de réagir, d'adapter. Mais on ne peut pas non plus complètement changer la séquence pédagogique à chaud. Mais en fait, il faut quand même faire preuve d'une certaine flexibilité. Essayer de comprendre leurs besoins. Essayer de comprendre pourquoi ce concept-là, je n'arrive pas à le faire passer. Donc, comment je peux pour la prochaine fois... Ah ben oui, si je vois que... Dans tous les cas, il y a un débriefing du cours. Oui, mais même en cours de l'intervention. Si je vois qu'il y a vraiment un point où... Tu leur dis... Je leur demande s'ils ont compris et que... Voilà, je... Alors, ils ont dû même parfois exprimer. Mais il y a la communication verbale et la communication non-verbale. Alors, avec le masque, c'était un peu compliqué parfois de saisir cette communication non-verbale. Mais sans masque, généralement, on voit dans les yeux des étudiants s'ils ont compris ou pas. Alors, le masque, généralement, tu ne le portais pas là, de toute façon. Non, mais c'est toute l'expression du visage. Ça changeait tout, quand même. En vrai, je suis d'accord que tu ne savais pas trop si... Enfin, moi, je sais que je pisse les yeux aussi quand je suis énervé. Du coup, on ne savait pas si je rigolais ou si j'étais énervé. On a besoin de la totalité du visage pour saisir le sens de la réaction. Oui, c'est très important. Et très clairement... Est-ce qu'on n'avait pas non plus quand on était en virtuel ? En distanciel, les cours à distance. On en a parlé... Enfin, on en parlera. Je ne sais pas dans quel sens on diffusait l'émission. Mais oui, ça nous a beaucoup impacté. Ça, c'était éprouvant. Quand vous avez 7 heures de cours, voire 8 heures de cours dans la journée, ce qui est déjà beaucoup. 7 heures de cours en formation continue, formation alternance. C'est quand même des modules, voilà, des journées de 7 heures. Donc, déjà en présentiel, la dernière heure, il y a un certain relâchement. Enfin, voilà. C'est compliqué. Mais alors, 7 heures en continu devant un ordinateur avec... Enfin, moi, j'avais l'impression de parler dans le vide, en fait. Parce qu'ils n'animaient pas les caméras la plupart. Il n'y avait pas de caméras visibles, donc pas de visage. On parlait à un ordinateur. Alors, et lorsqu'on posait une question, alors moi, j'ai stimulé. Alors, est-ce que ça va ? Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous souhaitez que je réexplique ? Oui, dans le chat. Rien. Rien. La plupart du temps, c'était rien. La période a pu être assez compliquée pour certains. Oui. Surtout, vous qui êtes vraiment en interaction avec... C'est ce que j'allais te dire. Moi, par exemple, sur les animations que j'avais mises en place. Donc, sur Klaxoon, ça allait, puisque c'était possible de le faire à distance. Mais il y en a d'autres, comme Bonborisquet. Oui. Ou c'était du présentiel 100%. Alors, on en reviendra après. On en reviendra après sur ça. Et là, eh bien, comment on fait ? Eh bien, il faut tout adapter pour pouvoir le réaliser à distance. Du coup, encore une grande charge de stress. Ça, c'était compliqué. Et puis, le basculement a dû se faire quand même du jour au lendemain. Oui. Quasiment, hein ? Oui. Oui. Non, non, non. C'était vraiment du jour au lendemain. Vendredi pour le mardi. Oui, oui. Enfin, c'était ou le samedi. Pédagogie active, je pense quand même à notre jeu. Non ? Ce n'est peut-être pas le moment de... Tu parles de ce que tu veux. Parce que dans les méthodes pédagogiques, liées à la pédagogie active. Gardons le cap. Ben voilà, gardons le cap. Un jeu sérieux de plateau que nous avons développé avec Cécile. Avec l'aide de Léo Ragen, du Subtis et puis Camille aussi. Qui est le résultat d'une collaboration efficace. Enfin, en tout cas, on aboutit à un jeu de plateau sérieux qui a pour objectif de sensibiliser des étudiants à la gestion des risques auxquels les entreprises sont confrontées. Et alors, c'est vrai qu'on a la combien ? La 10e version, là. Je crois que c'est la 4e ou la 5e. Je vais arrêter de suivre à la 4e. On arrive. La prochaine version sera finalisée, on va le dire. Oui, on va le dire, mais... On l'entendait ça, déjà, il y a un petit moment. Mais tout vient à temps. Qui sait t'attendre ? Tu connais l'expression. C'est un jeu quand même qui a été testé pour l'instant à plusieurs niveaux. Auprès des étudiants, de Sciences Éco, de l'IGR. Auprès des collègues. En animation au Learning Show. En animation au Learning Show. Là, c'était quand même le premier test hors les murs, entre guillemets. Bref, on avait affaire à des professionnels de l'apprentissage. Et les retours sont, à ce jour, quand même très, très positifs. Et les étudiants, en tout cas, adhèrent pleinement à la proposition pédagogique qu'on leur fait. Donc, ça donne envie de continuer dans cette piste-là, sur cette piste-là, sur cette voie-là. Par contre, combien de temps, encore une fois, pour concevoir votre plateau ? Ah bah là, on n'est pas sur un rapport de A à 4. Non, non. Non, et surtout, si on revient sur la formation. Le début. Parce que ce jeu a été développé dans le cadre d'une formation proposée par le Sub-10. Ça a commencé le 10 octobre 2022. Exact. La formation, c'était, oui, je crois que c'était du 17. 17. Mais bon, on a vérifié. Oui, voilà. Enfin, c'est pas très grave, à une semaine près. Du 17 octobre 2022 au 17 janvier 2023. C'est ça. Et donc, au 17 janvier 2023, vous avez un prototype, vous avez quoi ? Mais au 17 octobre, on n'a rien. À la fin de la première journée de formation, toutes les idées, notamment Cécile, qui m'a un peu impliquée dans ce projet. Il n'y avait plus rien à la fin de la première journée. Donc, à la fin de la première journée, voilà, tout était déconstruit. Donc, on est reparti de zéro le 18 octobre. 17 au soir, même. Ben, voilà. Oui, sur le parking à côté. Et donc, on a déprimé un petit coup, mais bon, un petit peu. C'était pour... On arrive au fond de la piscine et on redonne un coup pour remonter. Et c'est vrai qu'au 17 janvier, on avait quand même un premier prototype. Exact. Qui a ensuite été amélioré, qui a évolué. Mais là, en termes d'heure, c'est considérable. C'est considérable. Parce qu'on était quand même quatre... Quatre sur le projet, des soirées, des week-ends. Des tests en famille. Des tests en famille, des vacances. Mais à 150 heures, pour arriver au prototype. Pour arriver au premier prototype. Oui, c'est ce qu'on avait. À peu près. Et du coup, après, il y a quatre versions. C'est ça. Et là, encore du travail pour finaliser la version print and print. Mais un succès. Enfin, il a été très bien accueilli, y compris au Learning Show. Je ne sais pas si vous voulez parler un petit peu du Learning Show. Comment vous l'avez vécu ? Tu y étais aussi, David ? Moi, j'ai eu l'occasion de tester... C'est le gardant le cap. C'est un champ disciplinaire qui m'est complètement inconnu, en partie, quand même. Et j'avoue que j'ai trouvé ça très complet. Et oui, amusant. C'est ludique. C'est ludique. Et pas besoin de passer des messages. Et moi, je l'ai encore testé la semaine dernière, vendredi, avec mes étudiants de MAE. Donc, Management et Administration des entreprises, qui ne sont pas des spécialistes. Puisqu'au contraire, on recrute dans ce master des non-spécialistes, des non-gestionnaires. Et très clairement, les retours ont été très, très positifs. J'ai eu des questions du genre, mais pourquoi vous ne le commercialisez pas ? Donc... Oui. Et les étudiants se prennent au jeu, en fait. Et on fait passer quand même un certain nombre de messages. Et dans la mesure où ces messages, ils les reçoivent dans un contexte émotionnel particulier, parce que le jeu, on est quand même dans une dynamique particulière. Et ça génère de la frustration, de la joie, des émotions. Et donc, ils retiennent beaucoup mieux, finalement. Parce que c'est associé à des émotions qu'ils ont éprouvées. Ils vivent une vraie expérience. Alors que forcément, un cours où on leur explique les différentes méthodes pour couvrir le risque de marché, par exemple. En fait, c'est ça l'idée initiale. Ils ne vont pas éprouver grand-chose. Exactement. C'était dans un de mes cours à la base, un cours de gestion des risques en licence professionnelle. Et je faisais un catalogue des produits. Alors, il faut savoir que les étudiants de la formation, on va dire, n'ont pas beaucoup d'appétence pour les notions mathématiques. Beaucoup de difficultés à les comprendre. Et donc, on ne peut pas appliquer les mécanismes de protection comme on pourrait faire dans certains cours quand on développe des primes de CDS. Un aspect technique important. On ne peut pas mettre d'autres techniques. Donc, on effleure le sujet et on reste dans le catalogage des produits. Et ça, ce n'est pas du tout stimulant. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer un jeu. Tu as eu l'idée au départ. L'idée, voilà. Après, on a... Le projet final, en tout cas. L'aboutissement, c'est ça. C'est le... Moi, je trouve que c'est un... Gardant le cap, c'est une belle illustration de l'intelligence collective. Exactement. C'est-à-dire que c'est une collaboration qui a été efficace. Et on a réussi à aboutir à un résultat supérieur à ce que chacun d'entre nous aurait pu fournir. Exactement. Enfin, c'est mon ressenti personnel, quoi. Il pourrait même être joué en jeu de société complètement, quoi. Oui, tout à fait. J'ai déjà testé sur des personnes de ma famille. Oui, ça marche beaucoup. Également, oui. Il y avait l'aspect collaboratif, en tout cas, que j'ai bien apprécié pendant le learning show. C'était vraiment... Il n'y avait pas forcément de compétition, mais plus une envie même de s'entraider pour chacun comprendre comment faire les bons choix. Parce qu'il y a une prise de décision aussi, puisqu'ils sont en équipe de deux joueurs, enfin, quatre équipes, voire plus. Mais bon, idéalement, huit joueurs organisés en quatre équipes. Et donc, il y a une première étape où ils doivent prendre une décision et choisir entre se développer ou se protéger des risques. Et là, on a des étudiants face à nous qui ont des profils très différents. Et certains sont très joueurs et veulent à tout prix se développer. Puis, à un moment donné, ils se rendent compte que s'ils se développent, c'est bien. Mais en même temps, ils sont confrontés aux risques. Ils prennent les conséquences des risques de plein fouet. Donc, à un moment donné, il faut aussi rééquilibrer et assurer la pérennité de l'entreprise. Donc, vous leur faites vivre un peu la vie d'une entreprise en accéléré. Exact. C'est tout à l'heure. Tu as vu, j'ai appris à briefer ton journal. Qu'ils souhaitent se développer tout en étant confrontés à des risques et donc en se protégeant un minimum quand même des différents risques auxquels ils sont sensibles. Mais le plus dur de notre côté, ça a été de calibrer le jeu. Parce qu'il ne fallait pas que la stratégie 100% offensive soit la stratégie gagnante. Et ça, ça a été un long procédé ou processus itératif avec un gros fichet Excel, avec plein de... T'es aimé avec ça. Moi, j'adore. Avec plein de calibrages pour éviter que cette stratégie-là soit gagnante et la stratégie 100% protection soit gagnante. Il fallait que ça soit une stratégie mixte. Et pour l'instant, c'est le cas. Oui, clairement. À chaque test, on n'a pas de stratégie extrême qui gagne. Clairement, les étudiants se prennent vraiment au jeu tout en étant conscients quand même que c'est un outil pédagogique. Oui, qu'ils sont là quand même. Ils ne sont pas là pour jouer. Ils n'oublient pas. Non, non. Mais on a des feedbacks pour démontrer ça aussi. Du coup, vous introduisez, vous faites le jeu, vous débriefez. Exact. À chaque fois, il y a toujours un temps en amont, le jeu et débriefing. Exact. Sur une séance d'une heure et demie ? Deux heures. Deux heures. Mais en plus, on peut utiliser à tous les stades de la formation parce que là, Gaëlle parlait du M1, MAE. Donc moi, l'objectif, c'est pour les licences pro sur la gestion des risques. Mais là, jeudi, on va le tester à la fac sur des licences 3 qui n'ont pas eu de cours de gestion des risques sur la base de ceux qui veulent venir. Et là, ça sera plus dans la découverte des risques. Donc, c'est vraiment un autre aspect pédagogique. Donc, on peut... On peut le déployer, en fait. L'intérêt, c'est aussi qu'on peut le déployer à différents niveaux, à différentes strates. Parce qu'on anime quand même le jeu. On ne les laisse pas en autonomie. On l'anime. Donc, avec l'animation, par le biais de l'animation, on peut vraiment cibler en fonction des besoins du public. Et on peut vraiment le développer à différents niveaux. Et c'est ce qui fait aussi son intérêt, me semble-t-il. Et là, vous n'avez pas encore été... Je ne sais pas non, parce que la version n'est pas finale. Non. Donc, vous n'êtes pas encore allé jusqu'au Printed Play. Alors, le Printed Play, pour ceux qui nous écoutent, c'est une version... Enfin, on rassemble tous les médias, tous les éléments nécessaires au jeu. Et après, il suffit d'imprimer impression 3D, impression classique, etc. Et donc, on a le jeu. On travaille avec des partenaires qui seraient très intéressés pour avoir votre jeu. Ah ! Donc, on va prendre le temps, mais on va le pousser, je pense, l'année prochaine, un petit peu. Si ça vous va. Oui, très bien. Un autre sujet ? Gaëlle ? Un autre sujet. Un autre sujet. J'avais une petite question. Vous avez d'autres... Ça vous a donné envie de faire d'autres jeux après ? Ah bah, tu nous connais. Moi, il faut plutôt me freiner. Ah bah, intégration des technologies en classe, on peut tout à fait en parler. Je peux parler de mon autre jeu, de fait ? Bah, du coup, oui. Puisque ça va aller dedans. Alors, moi, j'ai un jeu passé, mais j'ai aussi des projets de jeux futurs. Ah, donc, c'est un projet avec un S, en plus ? Non, vous n'avez pas fini avec elle. Le tout premier projet que j'ai eu, c'est Bonbons Risqués. Donc, il s'appelle Bonbons Risqués maintenant, mais qui, genre, potentiellement non, puisque les bonbons ne sont plus trop dedans. Donc, créé en 2017 à l'origine. Donc, c'est vraiment le tout premier jeu que j'ai fait, mais pour le même cours. Étonnamment, gestion des risques pour la licence pro. Et donc, l'idée ici, c'est de démontrer à la fois la prise de risque efficiente, c'est-à-dire quand est-ce qu'on peut prendre du risque, pourquoi on prend du risque, pourquoi des fois, ce n'est pas bien de chercher la prise de risque. C'était le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'était l'effet de levier. Et donc, que j'avais mis en place avec des bonbons en cours où les étudiants étaient actifs pour essayer de décrocher le lapin, le prix ultime. Donc, il y avait une toute première version qui n'était vraiment pas très développée. Donc, chaque année, je l'ai poussée, poussée, poussée. Puis, il y a eu le confinement. Et c'est là où je disais tout à l'heure qu'il a fallu développer une version numérique de bonbons risqués pour pouvoir jouer à distance. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on pouvait faire quelque chose de plus développé. Et justement, là, je suis en train de créer avec ton accompagnement, je veux dire, merci, et l'accompagnement du projet R, la version totalement 100% numérique de bonbons risqués avec des scénarios interactifs, avec des personnages qui parlent, des décisions à prendre et des compétences à tester. Et donc, les étudiants seront incités à utiliser la version physique et numérique pour voir laquelle fonctionne le mieux. Et de fait, ça passera par l'intégration d'une technologie sur Moodle pour pouvoir avoir le logiciel. Tu te souviens du nom du logiciel ? Virtual Training Studio, c'est pas ça ? C'est bien ça. Les acronymes et moi, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. C'est Virtual Training Suite, je crois. Ah, c'est suite. Ah, tu vois, j'étais presque. J'ai un doute. T'as peut-être raison. On vérifiera. Les acronymes, c'est compliqué. Oui, avec VTS. Avec VTS. Alors là, ça prend un temps considérable aussi. Considérable. Oui, c'est un autre travail. C'est l'inconvénient. Enfin, c'est l'inconvénient. Ce qui est compliqué par rapport à notre statut quand même, c'est d'être en capacité de s'impliquer dans nos différentes missions. Ça, pour toi, par exemple, t'aimerais un assistant qui se fasse ? C'est compliqué parce qu'en tant qu'enseignant-chercheur, on a quand même trois missions. Oui. L'enseignement, la recherche et puis l'administratif. C'est-à-dire qu'on est amené aussi à s'impliquer dans des tâches un peu collectives. C'est ça ? Et en fait, c'est très, très difficile d'être sur les trois tableaux, d'être très bon dans les trois... J'ai envie de dire que c'est presque impossible d'être très bon sur les trois dimensions. C'est impossible. Et donc, quand on s'implique beaucoup en pédagogie, ça veut dire quand même qu'on peut être moins impliqué pendant cette période-là à la fois en recherche et en tâches d'intérêt général, tâches collectives. Et... Parce que les tâches d'intérêt général, ce n'est pas exactement... Les tâches d'intérêt... Nous, on parle de tâches collectives, ce sont des tâches d'intérêt général. On les qualifie aussi comme ça. Après, effectivement, ça peut concerner d'autres types de tâches. Parce qu'on va s'investir au niveau de l'UFR, au niveau éventuellement de l'université, au niveau de sociétés savantes, etc. etc. il y a... Beaucoup de... Il y a tout un... Voilà. On a quand même toute une diversité d'activités, ce qui fait l'intérêt aussi du métier. Mais c'est vrai que quand on passe... Ça, c'est le côté un peu négatif, quoi. Quand on passe beaucoup d'heures à développer un jeu, c'est très utile pour les étudiants, c'est très utile pour l'enseignant, mais ça se fait au détriment d'autres activités. Ou de nos vacances. Ou... Et notamment, en termes d'évolution de carrière, c'est vrai que, force est constaté qu'à l'heure actuelle, ce qui compte, c'est quand même plus la recherche universitaire plutôt que la pédagogie. Le pan pédagogie, il a un peu délaissé en termes d'évolution de carrière. C'est bien moins valorisé. Ah bah clairement. Clairement. On essaie de mettre en place... Le projet R était aussi une façon d'expérimenter différentes formes de valorisation de l'engagement des enseignants vers la pédagogie vers les financements d'art complémentaires, des choses comme ça. Donc on fait ce qu'on peut. La présence de Léo, par exemple, c'est dans ta... Peut-être que tu imaginerais plus un travail que tu pourrais déléguer à Léo, Léo qui est assistant technopédagogique positionné sur l'IGR et sur l'éco. Les deux. Oui. Oui, les deux. Léo, il fait partie de l'équipe en fait. Oui. Donc, il a aussi été force de proposition pour faire évoluer les règles. Pour garder le cap, mais si tu imagines un autre jeu, tu le travaillerais forcément avec Léo ? Ah oui ? Léo a des bonnes idées aussi. Oui, tout à fait. C'est un joueur dans l'âme. Oui. Léo. Mais Léo ne nous remplacera pas sur nos autres missions, c'est ça ? C'est là en fait où c'est compliqué parce que sur nos autres missions, des fois, on ne peut pas être remplacé. Enfin, moi, je le vois sur certaines tâches que j'ai, notamment sur Bloomberg où j'ai eu du mal des fois à trouver d'autres soutiens sur certaines missions. Bon, attends, ce n'est plus trop le cas. Il y a d'autres enseignants qui sont impliqués dans la gestion de la salle sur Bloomberg. Mais voilà, du temps, c'est ça qui nous manque parfois et Léo est pour moi indispensable sur toutes nos activités quelles qu'elles soient en fait, pédagogiques puisque ça va de la simple utilisation de Moodle, je ne dois peut-être pas dire simple parce que des fois, c'est tout sauf simple d'ailleurs, jusqu'à des innovations pédagogiques. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé la configuration idéale pour pouvoir s'investir. Totalement. À moins d'heures d'enseignement. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faudrait plus de ressources humaines. Je ne sais pas. On ne va pas répondre à ça. Non, ce n'est pas l'objectif. Non, on n'a pas la réponse. Ce n'est pas l'objectif. Les pédagogies, l'intégration des technologies en classe, effectivement, si je compare par rapport à mon début de carrière, il n'y a pas photo. Tu le vis comme une obligation ou c'est quelque chose que tu as envie aussi de faire ? Moi, j'ai envie que mes... Quand je conçois un cours, j'ai des objectifs pédagogiques. C'est ça. Et donc, je veux les atteindre. Voilà. Donc, pour moi, c'est un moyen d'atteindre mes objectifs pédagogiques. En premier lieu, on a quand même les objectifs pédagogiques. C'est-à-dire, à la fin du cours, quelles sont les connaissances et compétences qui doivent être acquises par les étudiants. Ça, c'est le premier... Si tu as un outil qui peut te faciliter ça... Et les outils facilitent effectivement l'atteinte des objectifs. Ou non. Ou non, dans ce cas-là, on ne les utilise pas. Ou non. Puisqu'il faut entamer une réflexion. C'est ça. Moi, au début, je me suis laissé un peu avoir sur l'utilisation de certains outils. Par exemple, sur Klaxoon, je trouve que c'est très bien en amphi, où c'est plus difficile d'avoir des échanges, des interactions. Mais alors, par contre, je ne l'utilise plus du tout en salle de cours sur la même pratique, sur des sondages in fine, sur une collecte d'informations, une collecte de retours. OK ? Mais sur l'interaction, je dirais, on continue. Là, non. Parce que sinon, c'est tout de suite Klaxoon et ce n'est plus du tout d'interaction verbale. Bah oui. Et ça, je me suis fait avoir une fois. Ça a été ensuite fini. Donc, tu fais... Ouais, Klaxoon... Klaxoon, c'est en amphi. En fait, tu as une interaction moyenne et que ton interaction soit faible ou autre, tu vas tendre vers cette interaction moyenne. Donc, quand tu es en... Ouais, enfin... Si tu veux... J'ai besoin de chier... Je vois ça, je vois ça. Je comprends. Clairement, clairement, en salle de cours, il faut que ça reste une interaction... Classique, orale. On est toujours dans le tâtonnement. On essaye, on teste, ça marche, telle partie marche, telle autre moins. Bon, bah, on réajuste. C'est vraiment la flexibilité dont il faut faire preuve tout au long de sa carrière. Puisque j'ai un peu plus avancé, tout petit peu plus avancé que toi dans la carrière. Après, sur les technologies, bah, là, moi, les réflexions que je mène actuellement, c'est sur l'usage du PowerPoint. Ok. Puisque, comme disait Gaël, bah, il faut un support. Je pense que là, sur ce point-là, on est tous encore d'accord. Pas tous. Certains collègues reviennent en arrière. Alors moi, ce qui m'amuse, c'est lorsque je vois des collègues qui sont encore jeunes, qui sont dans la trentaine et qui me disent, bah, moi, plus de diaporama, c'est fini. Parce qu'autrement, ils notent le diaporama et puis, ils écoutent pas. Mais il y a besoin d'une trame. il y a besoin d'une trame. Donc, il faut un PowerPoint ou un support. Mais par contre, le support peut évoluer. Mesdames, faites attention. J'avais oublié qu'il ne fallait pas taper sur la table. On a tendance à être très... Vous avez peut-être entendu un petit peu d'écho. Je vois ça. Très, voilà. Ah oui, comme dans nos cours. Comme dans nos cours. Très vite. On ne bouge plus. Bon, en tout état de cause. Sur la réflexion. Comment t'as fait ? Je ne sais plus. T'as fait une débat sur l'étape. Non, on n'entend pas. Non plus. Oui, voilà. Et donc, moi, j'ai découvert de nouveaux outils qui permettent de favoriser, en fait, quand même, d'avoir un support sans PowerPoint. Faut un fil conducteur. Faut un fil conducteur. voilà, tout à fait. Pascaline a une collègue IP. J'ai eu un atelier hier avec elle. Elle avait une sorte de carte mentale. Exactement. Elle a des cartes mentales. par exemple. OK. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. C'est vers ça que je tends sur certains de mes enseignements. J'avais même développé... Pas encore. Moi, j'ai gardé le PowerPoint, mais c'est une réflexion que j'ai. Mais en fait, le PowerPoint, ça nous permet aussi, nous, de nous rattacher au contenu. Des fois, quand on fait un cours pour la première fois, souvent, on a envie quand même d'avoir un... une bouée de sauvetage dessus. Après, sur certains cours, quand on les maîtrise mieux, il y a moins besoin. Donc, on peut avoir juste le fil conducteur. Et donc, une carte mentale, ça peut être tout à fait ça. Une carte mentale, je trouve que ça marche bien. Mais les étudiants, quand même, se sont demandeurs d'un support. Oui. Un support complet. Complet. Ah, le plus complet possible. C'est ça. Donc, il y a les deux. Il y a le cours qu'il faut animer avec un support qui cape l'attention et qui tient le... Dans le support, il ne faut pas en mettre trop parce que s'il est trop complet... Et puis, le support de cours un peu que l'étudiant veut récupérer pour lui tout seul, en fait. Double travail pour nous. Oui. Il en faut à chaque fois, madame, est-ce que... Toujours. C'est la première question. Ah bah oui. C'est la première question. Je vous l'envoie parfois la veille, en fait. Support. Ça dépend, moi. Le diaporama, mais qui n'est pas complet, loin de là, parce que... Vous ne l'envoyez jamais avant ? Si, si, moi, je l'envoie avant. Ça peut arriver. La veille. Alors, quelques études que j'ai pu lire montrent que c'est efficace de l'envoyer avant s'il ne vient de pas l'éveil qu'en cours. Ah bon ? En fait, prendre connaissance et limite commencer à structurer sa prise de notes. Mais si tu viens avec, généralement, ils ne vont pas lire. Ils se reposent. Enfin, ils ne vont pas écrire et ils ont le support. C'est de la pédagogie inversée. Le problème, c'est que ça repose sur le fait que les étudiants fassent la démarche. Un tout petit peu, ouais. Et pour l'avoir testé, c'est très variable. Ça, c'est la génération Z. Ils n'ont pas le même rapport au travail et travailler en amont. Enfin, ils n'ont pas été formatés comme ça non plus. Il y en a qui le font, mais secondaire. Ah bah oui. Ça s'est perdu un petit peu. Tu parles de... Moi, j'ai assisté à ça avec ma petite soeur, par exemple, qui était dans... Enfin, qui a 10 ans de moins que moi et c'est vrai qu'elle avait bien moins de devoirs, de devoirs à la maison que moi. Je pense que c'est global. Il y a eu... Normalement, les devoirs à la maison sont interdits en primaire. Normalement, parce que dans les écoles, il y a des pratiques différentes. Mais très clairement, ça ne les incite pas finalement à préparer en amont. Après, si on leur demande spécifiquement, si on leur envoie des documents pour alimenter le cours en amont, en leur disant, voilà, vous prenez connaissance de ces documents-là, on en parlera en cours, le lendemain, on se dit, ouais, chouette, je vais tester une autre formule. Qui a lu le document ? Quand on a 4 bras qui se lèvent, bon, bah, ok. Je l'ai vu tout de suite. On l'entend aussi. On l'entend. C'est encore bien. Un petit sujet ? Ah oui, tout à fait, oui. C'est moi du coup. Vas-y. Compétences numériques des enseignants. Ouh là. Il y a du sujet. Alors, on a beaucoup, non, on a beaucoup, moi je trouve que, et notamment avec le subtis, on a beaucoup de propositions de formation. Ouais. Et on a, on a beaucoup, on a suffisamment de ressources finalement pour s'auto-former. Après, parler des compétences numériques des enseignants, mais il y a une telle diversité que c'est impossible de donner une image, enfin. C'est déjà une image. C'est, voilà. C'est totalement hétérogène. C'est très hétérogène, mais on nous en demande toujours plus. Sans allouer le temps de formation, j'imagine. Oui et non. Oui et non. En fait, on nous laisse de plus en plus le temps de formation puisque effectivement, on a des formations proposées par le subtis pour quasiment tous les outils maintenant. moi je regarde très souvent les formations proposées et on peut être formé sur tout. Et on a des ressources des vidéos. Enfin, il y a eu vraiment un bel accompagnement fait sur ces sujets. Ah oui, clairement. Maintenant, il faut se faire allouer le temps, mais ce sont de deux heures des fois. Et puis, on a aussi, on parlait de Léo qui nous accompagne sur des sujets aussi comme ça. Mais par contre, on nous demande toujours plus et sur tous les domaines. des compétences au niveau administratif, on a affaire à de plus en plus de plateformes différentes. Voilà, je pense à ça par exemple. Et ça, c'est lourd quand même. C'est lourd parce que ce n'est pas en lien direct avec la pédagogie. C'est-à-dire que moi, ça ne me gêne pas de me former sur un outil qui va me servir pour mes cours. Par contre, me former sur un outil parce que j'en ai besoin pour accéder au dossier de candidature des étudiants qui souhaitent rentrer en Master 1 ou Master 2, ça, ça me gêne. Je trouve que c'est la plateforme au Master qui est 100% dématérialisée par des problèmes techniques. Pour toi, c'est plus un frein à ce niveau-là qu'un accélérateur. C'est un coup d'entrée en fait. Donc, comme c'est un coup d'entrée, c'est un coup d'entrée de temps, de formation, de maîtrise. Ce n'est pas directement orienté vers la pédagogie. de perdre mon temps mais ce n'est pas très efficace, ce n'est pas très utile. Après, les enseignants, il n'y a pas de profil type. Donc, certains vont avoir une certaine appétence pour le numérique, d'autres, pas du tout. Et on aura beau leur proposer 18 000 formations, ils n'en suivront aucune. Et ils ne bougeront pas non plus dans leur façon d'enseigner, dans leur méthode pédagogique. Et pour vous, du coup, le subtil se propose assez de formation et assez diversifié. Moi, je trouve que l'offre de formation, elle est quand même très... Elle est très importante et très conséquente. Moi, je me rappelle quand on a le fameux d'idées du confinement. Là, on était lâchés dans la nature. Ça a été les premiers jours. C'est compréhensible, c'est arrivé du jour au lendemain. Et je me souviens que moi, j'utilisais déjà pas mal Moodle, mais pas du tout. Autant qu'il était nécessaire de maîtriser Moodle pour passer les thèses, pour passer les devoirs. Et là, il a fallu réagir très rapidement, ce que l'université a su faire en nous proposant des formations, je me souviens, pour tests, pour devoirs. Oui, parce qu'on a parlé des cours en ligne, mais l'évaluation des connaissances en ligne, c'est un autre sujet quand même. c'est un autre sujet qui est là-dedans. Il faut qu'il faut le piocher ça. On ne va peut-être pas le piocher. Et très clairement, moi, je me suis retrouvée comme beaucoup, puisque c'était la période assez rapidement des examens. On était au mois de mars, donc au mois d'avril, les examens sont planifiés, enfin étaient planifiés. Et là, construire un sujet. Alors, moi, je me suis posé beaucoup de questions, parce que je sais que certains collègues ont utilisé Moodle en disant, voilà, je dépose le sujet, je leur laisse deux heures pour le traiter, et puis au bout de deux heures, je leur demande de rendre. Zone de dépôt. Mais ça, c'est très compliqué. Disons que moi, je souhaite évaluer des étudiants individuellement dans la plupart de mes matières. Or, force est de constater que nos petits étudiants, et je ne sais même pas si on peut leur reprocher, ils faisaient les devoirs sur Teams. Par exemple, ils étaient connectés à Teams, ou WhatsApp, c'était sympa. Donc, moi, je me suis quand même creusé un petit peu la cervelle pour leur proposer des évaluations personnalisées avec des banques de questions, donc des questions tirées au sort de façon aléatoire, voilà, la fonction test. Et alors, ça leur a posé problème, d'ailleurs, parce que je les avais prévenus sur une matière en disant, voilà, votre examen sera personnalisé. Et on change juste un chiffre. Mais eux, on pensait, parce que finalement, ils avaient toutes les mêmes questions, mais pas dans le même ordre et pas avec la même série de données. Donc, ils avaient la même question, mais ce n'était pas les mêmes données. Mais il y avait les mêmes réponses étonnantes. Et parfois, j'avais du copier-coller, quoi. Donc, un étudiant avait... Réponse de la réponse de la réponse. Voilà. Ça ne marchait pas, c'est le sujet différent. Et donc, j'ai eu des très mauvais résultats. Ça a été l'évaluation pénalisante pour les étudiants, parce que comme ils avaient quand même très largement triché et fait du copier-coller, et que les données n'étaient pas les mêmes, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Moi, je me souviens avoir créé des banques de questions, il n'y en avait plus de 200. Donc, tu ne peux pas... Et l'itération, in fine, eux, ils n'en avaient que 20. Donc, il y avait, je ne sais pas combien de sujets différents. Je crois que le max, c'était deux fois un sujet qui pouvait tomber. Et d'ailleurs, en tout cas, moi, j'ai utilisé ça derrière les années qui ont suivi pour faire des bandes de questions pour le e-learning, pour leur permettre de réviser. De l'évaluation formative, quoi. Oui, puisque vu le travail fait là-dessus, clairement, c'est un coup. Tu n'as pas perdu ça. Non. Mais il a fallu s'adapter du jour au lendemain. Ça, c'était un très long temps. Et en tant que responsable pédagogique, il fallait aussi qu'on gère les évaluations des enseignants. Et alors là, ça a été aussi long parce qu'il fallait être sûr que tous les devoirs soient déposés en temps et en heure. Je me souviens que la veille au soir, il en manquait parfois et là, il faut aider les enseignants. Pour le premier confinement, c'était nous, après la scolarité, après le relais. Mais au début, oui, parce que malheureusement, c'est tombé juste au moment des examens. Donc, c'était la même époque. C'était la même époque il y a quatre ans. Enfin, les examens, oui, ou 17. Faire la mi-mars aussi. Oui, tout à fait. Ils ne savent pas quand est-ce qu'on est. Ah, on est en mars 2024. Ok. Est-ce qu'un dernier sujet, un petit dernier ? Un petit dernier ? Je ne vous l'ai pas dit, mais après, vous allez partager un truc ou une astuce avant de clore. pour l'intelligence artificielle et l'éducation. C'est le sujet brûlant du moment. Oui. L'intelligence artificielle et l'éducation. On a un webminaire, nous, à ce sujet organisé. C'est par l'université, au niveau de... Alors, je ne sais pas, en tout cas, on nous a proposé de suivre le webminaire de vendredi sur l'intelligence artificielle organisée par le vice-président numérique. Il me semble que c'est l'université qu'on a reçu un mail aussi également. Donc ça, c'est un sujet brûlant à tous les lignes. Oui, le mail est parti hier. C'est un sujet brûlant. Alors, c'est vrai que c'est difficile d'avoir une réponse très construite parce que c'est vraiment actuel, c'est vraiment le sujet chaud quand même, puisque les étudiants se sont appropriés les outils de l'intelligence artificielle. Très rapidement. Ça, vous en avez conscience. Ah oui, mais on le sait. Ils nous le disent d'ailleurs. Ça se voit parfois. Mais moi-même, je les incite à l'utiliser. Mais clairement, je pense que c'est un outil, mais justement, d'où l'idée aussi de nous former. Oui. Mais sauf que toi, je crois que tu l'utilises. Tu l'utilises très bien. Je l'utilise maintenant puisque je suis confrontée au fait que les étudiants l'utilisent. Donc forcément, j'ai été obligée de voir ce que ça fonctionne. Donc comme tout le monde, on a un compte maintenant pour pouvoir utiliser ce type d'outil. Mais de toute façon, on en discutait avec le doyen de la fac des sciences économiques puisque lui-même, il travaille dans le numérique. Et il disait que nous aussi, on a gagné à savoir utiliser ça sur des tâches comme le disait Gaël qui ne sont pas de valeur ajoutée. Chronophages qui prennent du temps là où au final, on pourrait peut-être en gagner en utilisant des outils de ce type-là. Après, il faut savoir les utiliser. Pour toi, c'est ça la nuance sur l'utilisation ou pas ? C'est si tu as de la valeur ajoutée, tu continues à faire personnellement. Clairement. Et si tu n'en as pas, là, ça ne te dérange pas que ce soit une... Clairement. Pour les tâches à faible valeur ajoutée, on peut utiliser l'intelligence artificielle. Moi, je fais attention lorsque je demande par exemple à mes étudiants de s'investir dans un dossier. Je vérifie quand même. J'utilise ChatGPT en l'occurrence pour vérifier quel type d'analyse ils peuvent avoir accès grâce à ChatGPT. et je les interroge sur autre chose. On le voit tout de suite. Maintenant, je détecte les mails, je détecte les messages, je détecte les projets. Il y a beaucoup de suprasifs. Oui, il y a des choses comme ça, je suis d'accord. Et on le voit. Mais après, ils apprennent aussi à retravailler. Il faut savoir s'en servir. ChatGPT. C'est déjà un premier exercice de reformer. Clairement. Tant qu'ils maîtrisent, nous... Clairement. Mais ça va impacter très fortement nos enseignements dans le futur. Oui, l'université s'en parle du sujet. Oui, tout à fait. Mais c'est un sujet très chaud en ce moment. C'est encore en cours de transition. Également. Parce qu'il y a aussi la transition numérique. Oui. Ça serait utile une formation du subtis sur ce sujet-là spécifique pour vous ? Ah oui, je pense, oui. Ah oui, clairement. Sur l'utilisation de l'outil. Je suis tu. Ah ! Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter en plus. Alors du coup, on va terminer avec le petit truc ou astuce à partager. Ça peut être n'importe quoi. Mais sur quoi ? Une vidéo, un livre, quelque chose que vous avez envie de partager, une astuce. C'est pour ça. En lien avec la pédagogie ? Pas forcément. Ouh là là ! Je partage un livre, par exemple. Je suis en train de lire Idéalis de Christopher Paolini. C'est juste un bouquin qui est génial. C'est sur science-fiction. Moi, j'utilise, ou en gros, ils ont des... Ils utilisent beaucoup la réalité augmentée. Enfin, la réalité, c'est science-fiction. Donc, c'est des implants dans... Cérébro. Ouais, voilà. Et du coup, j'aime bien comment ils décrivent les environnements et tout. Et je m'inscure de ça pour recevoir un peu mes expériences après. Si je peux, il y a Grégorovitch, qui vient de là. Une interface, enfin, une intelligence de bord. Enfin bref. Voilà, ça peut être très large. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre ? Moi, je veux bien continuer. Si tu as proposé un livre... Dans la série littérature. Moi, je vais proposer un livre qui m'a fait beaucoup réfléchir, qui m'a ouvert beaucoup d'idées ou en tout cas, ouvert l'esprit. C'est un livre économique. La théorie du donut de Kate Redworth, si je prononce bien son nom. Je pense que vous en avez sûrement entendu parler. C'est un modèle économique différent avec un donut où, en fait, on a un milieu qui est le monde un peu vide. Et en fait, le donut, vous voyez, il y a un trou milieu. Du coup, ça fait tout un peu nœud. Et au-dessus, en fait, on a les limites planétaires qu'il ne faut surtout pas dépasser. Et on a au milieu le plancher social. Et l'idée, c'est de vivre dans le donut. et donc, c'est les modèles de demain sur les nouveaux modèles économiques qu'on peut créer. Et le livre, il est vraiment inspirant. Et moi, ça m'a inspirée sur mes cours et ça m'inspire aussi sur mes jeux, sur les futurs jeux sur l'environnement, en tout cas. Donc, théorie du donut. Un petit conseil. Alors, littérature, pas vraiment littérature. Alors, pas du tout en lien avec la pédagogie, mais en lien avec les voyages. Gaëlle. Puisque j'ai l'occasion il n'y a pas très longtemps d'aller en Inde. Et ça m'a redonné envie, en fait, de lire un livre que j'avais lu il y a plus de 30 ans qui s'appelle La cité de la joie de Dominique Lapierre. Alors, ce n'est pas de la grande littérature, mais ça retranscrit bien l'ambiance de l'Inde. Ce qui a été adopté par Roland Joffet au cinéma, c'est ça ? Oui. Alors, je n'ai pas vu le film, mais le livre, je trouve que c'est inspirant parce que ce sont des cadres de vie complètement différents et je trouve que ça offre une ouverture d'esprit qui peut être intéressante aussi pour la pédagogie, d'ailleurs, d'avoir une certaine ouverture d'esprit. La cité de la joie de Dominique Lapierre. Ce n'est pas de la grande littérature, mais c'est très inspirant. Quand on lit le livre, on retombe dans l'ambiance de l'Inde. Ok, parfait. David, tu veux terminer par une petite recommandation ? Il a préparé cette recommandation. Non, j'ai surpris tout le monde. Je n'ai pas de recommandation spéciale. Un livre ? Un livre ? Non, un jeu. Ah ! Batman, je crois que tu es en train de signer Batman en ce moment. je peux dire que oui, j'ai fait une trilogie Batman il n'y a pas très longtemps en jeu vidéo. Ah, pas mal ! J'ai pris beaucoup de plaisir à incarner Batman. C'est super ! Merci pour cette émission, merci mesdames. Merci à vous. Merci à vous. Merci à l'équipe technique et on se retrouve encore le mois prochain. Merci à vous. Merci à vous.